et bien bonjour à tous et amis on se retrouve aujourd'hui pour la découverte du jeu mythes buster the game alors apparemment il ya une émission qui existe sur ce jeu je n'ai jamais vu mais d'après ce que j'ai compris et c'est de casser des mythes donc de faire différentes expériences et de soit de les affirmer ou de les infirmer voilà en gros donc là c'est pareil on va devoir faire des tests des expériences donc il y aura ça va se dérouler en trois parties va falloir programmer l'expérience la construire et bien sûr la tester donc voilà on va découvrir ça ensemble les amis ceux qui sont intéressés le jeu est actuellement disponible sur steam avec la petite offre de lancement à moins 15% donc il à 9 euros 17 et sinon il rebasculera en préfixe à 10 euros 79 et puis voilà on est parti pour la découverte donc les amis bienvenue dans notre atelier donc comme peut le voir en haut droite nous avons donc la popularité le budget et les cartes qu'on découvrira un petit peu plus tard et là d'un premier temps va falloir qu'on sélectionne un mythes donc sur le tableau des mythes forcément juste là ok vous allez maintenant choisir le premier mythes à tester le but du jeu est de devenir aussi populaire que possible tout en ayant un budget suffisant pour vos expériences blablabla ok en gros il parle de qu'il va falloir gagner de l'argent et de la popularité forcément espace donc là j'ai trois personnes assez enfin doit sélectionner une des trois personnes pour m'aider dans mon expérience et comme peut voir la première elle me donne donc trois fois plus d'argent mais une baisse de popularité la deuxième un petit peu d'xp et 1000 de popularité et la troisième mille d'argent et 1000 de popularité donc d'un premier temps je vais prendre gérard pour la simple et bonne raison qui va me donner de l'xp je pourrais débloquer les points de compétences donc viens avec moi gérard c'est validé j'accepte ensuite va falloir qu'on construise notre plan ça va se dérouler sous enfin avec des mini jeux plutôt des mini jeux voilà donc courait pour votre vie là c'est la grenade et pour la remplir va falloir que je résout de quatre énigmes donc on est parti pour la première alors là du coup ça va être quoi ligne fine retire retirer du tableau lorsque la balle la traverse encore falloir que je des sélectionne toutes ces lignes en un coup je vais faire ça comme ça ça devrait le faire succès magnifique puzzle résolu n'oubliez pas l'ajouté au carnet de notes plus carte de montage magnifique pour le deuxième pour le deuxième va falloir que je remplis donc à 88% ce cube et j'ai une marge d'erreur de 5% donc pense que là on devrait être pas mal yes 84 magnifique pour le troisième ok donc là c'est sous forme de tableau va falloir que la balle aille du point au point b et bien sûr va falloir céder de tous ces petits éléments pour faire un circuit tout simplement donc un peu voir on a droit à 32 déplacements et dès que je déplace une case forcément voilà j'ai un déplacement en moins donc là comment qu'on va procéder laissez moi réfléchir quelques petites secondes donc déjà ça alors attends c'est pas bon ça c'est pas bon non plus alors j'aimerais déjà que tu pars comme ceci des fois vous avez des cases blanches que vous pouvez pas déplacer donc là j'en ai pas alors j'ai un peu de la chance donc je vais partir comme ça je vais partir comme ça tac tac qu'elle on va redescendre avec comment je pourrais partir là du coup il n'a plus un qui va droit alors attend je vais peut-être faire ça autrement je vais faire passer comme ça ensuite à par contre une fois qu'on a dépassé les cases elle bloque un petit peu voyez comme ça est ce que je peux utiliser ce croisillons reste quatre déplacements yes magnifique ouf c'est tout juste n'était pas sûr j'ai peur que là ça ça valide pas le trajet donc là c'est cool ok on a encore débloqué des pages de montage et le petit dernier donc là ça va être un calcul il faudra trouver le la bonne formule on va dire qu'on peut le voir ici donc résolver l'équation en déplaçant le nombre de nombre spécifié de bâtons donc là on voit pas trop alors on pourrait faire attendez que je réfléchisse un petit peu voilà donc ce qu'on peut faire c'est là c'est un chiffre qui ressemble à rien mais si je fais du 4 plus 2 égale 6 donc voilà ok succès une nouvelle page ajouté magnifique donc maintenant que le schéma est complété on va pouvoir enfin vraiment bricolé donc d'abord j'appuie sur q pour ouvrir le carnet donc là il vous explique un petit peu tout l'avancement des travaux j'ai envie de dire donc voilà je vais devoir ok je vais devoir déplacer à ouvrir les pages donc on va faire toutes les pages voilà et de l'autre côté pareil histoire de valider qu'on a vu toutes les pages les comptants c'est tout bon donc maintenant va falloir du matériel pour notre expérience donc on peut le voir il me faut une grenade un allumeur des planches en bois des poutres en bois en fabrique c'est il ya plein de choses à acheter donc on est parti donc je vais déjà commencer par ça une scie à bois ensuite il me faut planche en bois il m'en faut combien si ce qui vous avez vu un tout à un coup forcément dans notre ça en donne budget quoi voilà et poutre en bois il me faut combien de ok ensuite il me faut donc ce qui est bien c'est qu'on a tout qui est validé un petit peu oui ça ça nous aide un peu donc un marteau clou donc à huit clous voilà ensuite une clé à molette là nous avons le machin piezoélectrique x1 et pour finir il manque la grenade et le bouton de démarrage donc la grenade 600 balles quand même ouais 600 balles et le bouton de démarrage 124 ok vérifier votre carnet à la page 3 donc là je suis à la page vous voyez écrit page une sur huit de page 3 voici la liste des composants nécessaires la création d'un article ok vous pouvez souvent trouver des informations des conseils utiles sur les pages du carnet d'accord très très bien puis sur q pour fermer d'accord maintenant on va aller à l'atelier pour commencer à bricoler un petit peu la grenade voilà je sélectionne la grenade on va la placer voilà on passe avec zed en mode démontage pour démonter le haut de la grenade et la remplacer par le pierrot électrique là je sais pas trop quoi piézoé électrique voilà ok une fois que ça c'est fait je prends l'objet donc on a un système d'inventaire déplacer la clé d'accord la clé elle est juste donc là mais dans ma ceinture d'outils au cours du jeu vous pourrez utiliser des outils reconnaissables à leur fond jaune vous pouvez acheter certains de ces outils dans le magasin mais certains d'autres devront être créés sur la table du petit atelier ok donc là on va mettre tout ce qui est en jaune voilà dans notre ceinture c'est bon c'est bon fermer le sac appuyer sur table ok et choisissez la clé d'accord maintenant on va devoir aller au niveau de la alors vérifier d'abord votre carnet à la page 4 voilà donc morceau de planche x5 ok et poutre en bois x1 d'accord donc là on va devoir monter notre scie assemblée je vais mettre de côté comme ça vous voyez donc on passe de le disque qu'on a acheté tout à l'heure donc si à beau aussi à mettre un métal donc si à bois on place le petit fermoir là ensuite il va falloir que je prenne la clé à molette voilà pareil pour le disque de protection la molette ok voilà la machine maintenant prête à travailler excellent donc voilà falloir que je place donc là qu'on peut le voir cette par la suite on a plusieurs choses tu veux d'acier morceau de poutre en i bref nous on va faire la poutre en bois pour commencer on est parti j'ai pas de son avec la machine ça fait deux fois où la mince j'allais j'ai loupé ça fait deux fois que ça me fait le bug alors je sais pas si c'est un bug à cause du jeu où ça vient de chez moi parce que j'ai relancé deux fois le jeu mais je suis pas très bon il aurait vraiment fallu que je m'arrête avant voilà là c'est parfait enfin parfait il me dit non c'est ça allant deux parfait pardon à la la 3 parfait qu'est ce qu'on est bon là à louper pas grave donc en vrai il ya un bruit sur la machine mais là ça fait deux fois qu'un fait le coup elle fait pas le bruit c'est étrange pourtant il ya tout le reste du son mais bon je sais pas encore une fois si le bug vient de chez moi ou du jeu alors vérifier votre carnet à la page 4 page 5 page 4 avec x en arrière d'accord on est c'est un marteau ok donc je vais prendre mon marteau voilà ensuite aller au grand atelier ok il est où le grand atelier à de l'autre côté ok là ça va être la fabrication de la maquette donc maquette d'essai maintenant je vais c'est une position voilà on va placer les morceaux de bois vous avez vu il ya les sons mais pour la machine y en a pas c'est vraiment très étrangement cliquez sur l'indicateur de clous pour le placer sur l'élément ok pour ça j'ai déjà lu un voilà je voulais pas en gros voilà je dois juste cliquer comme tout à l'heure j'ajoute les les clous je prends mon marteau et je frappe effectivement il ya un gros problème de son la même le marteau les clous on les entend pas c'est vraiment très bizarre voilà maquette dc ensuite on va placer les bras du personnage côté gauche voilà et ensuite va falloir que je les assemble avec le marteau et à nouveau du son vous avez vu c'est une fois sur deux seront très bizarre alors j'ai coupé sont de la musique peut-être que c'était ça qui qui masquait le son honnêtement je ne sais pas là en vrai des bruits de marteau mais on les entend pas honnêtement je ne sais pas d'où ça vient je suis vraiment désolé j'ai son enfant regardez je vous montre quand même on est quand même à fond audio regardez le volume effet il est à 100 volume principal il est à 100 alors je ne sais pas d'où ça vient je suis désolé pour ça les amis mais comme dit en vrai il ya des bruits de marteau bien sûr j'ai testé le jeu avant donc voilà est-ce que là on est bon il doit manquer à il y a encore un petit un petit clou en bas voilà prendre l'objet donc on va le récupérer on va le mettre au camion mon camion il est de quel côté il est là voilà j'ai de ça là dedans et nous on va partir au stand de tir alors on est parti pour le test vous avez vu quand il court et où il ya du son je comprends vraiment pas vous savez encore une fois désolé donc là je vais partir au stand de tir pour la préparation ultime j'ai envie de dire pour le test final ok vous imprimez temps vérifier votre carnet ok d'accord à la page 6 d'accord champ de tir à la page 7 du cahier d'accord c'est vraiment pour tout vous expliquer à chaque fois voilà ok on va dire qu'on a validé qu'on a compris ce qu'il faut faire faut que je place la maquette donc ouverture à genre pas passer voilà merci monsieur donc du coup va falloir que j'aille là où alors emmener la maquette de test de la zone de sécurité ok voilà vérifier votre carnet à la page 7 d'accord prenez une grenade de votre ceinture à outils et mettez la bon endroit alors pour mettre la grenade la ceinture à outils donc je la sélectionne et je la place ok donc là c'est les zones qui nous ont montré tout à l'heure les zones de dégâts et tout ça donc vérifier votre carnet à la page 8 si c'est que vous avez démarré l'expérience et lancé la séquence de test ok je vais préparer la séquence de test voilà je place mon petit bouton alors n'entendez il faut d'abord passer comme ça et ensuite le placer voilà ça c'est fait d'accord maintenant ils veulent qu'on presse de graves items place les objets à tester dans les emplacements appropriés protéger les de l'explosion d'accord d'accord du coup c'est toi qu'il me faut je vais placer au milieu non ici faut que je place voilà d'accord une fois que j'étais placé si va falloir que je prenne le bouclier qui en métal que je le place devant voilà ensuite qu'est ce qu'il nous faut encore couvrer l'explosion pour réduire sa puissance de feu avec ce baril ok voilà faire exploser la grenade ok donc le test apparemment vous avez vu c'est mettre une grenade mettre un baril dessus pour voir si l'explosion avec un bouclier va toucher notre collègue juste derrière donc on va essayer de confirmer ou d'infirmer ce mythe alors c'est parti pour explosion 3 2 1 expérience terminée appuyer sur échappe pour terminer quoi voilà tout est validé courez pour votre vie c'est fait un contrat utilisé une grenade et maquette de test l'homme de fer ok donc j'ai tout mais j'ai tout fait juste apparemment c'est cool donc je peux soit redémarrer le test sorti mais soit terminer l'expérience donc forcément je vais terminer voilà donc on peut on peut jeter les objets utilisés après avoir terminé l'expérience on peut récupérer à la casse cette option vous permet d'économiser de l'argent mais certains des objets vont être refaits à partir des euros ok et sinon reparer réparer pardon et reconstruire mais ça me coûte 700 donc moi je vais faire jeter tout ouais je vais à moins qu'ils veulent qu'on peut également tout réparer non je vais jeter je vais jeter pour l'instant vous avez assez de cartes pour monter l'épisode d'aller à votre ordinateur voilà les cartes elles servent à ça vous allez comprendre pourquoi va falloir faire un montage comme sur youtube comme sur youtube alors on va rentrer à la maison c'est parti ok maintenant falloir que j'aille au pc pour faire mon montage vidéo vous avez compris le système va falloir qu'on fasse des expériences et qu'on les publie sur internet pour avoir une popularité et gagner de l'argent tout simplement donc voilà alors ouvrir l'ordinateur portable de la touche oui d'accord le petit clic de la souris donc ici c'est pour voir nos courriers électroniques la progression et le studio meet maker pour faire donc notre montage c'est là dessus qu'on va devoir aller chaque épisode comporte cinq emplacements vides et qui peuvent être rempli avec des cartes collectées déplacer la première carte dans l'un des emplacements on a chaud entre plusieurs cartes j'ai apprécié la satisfaction du travail bien fait lorsque le montage de la préparation commence ils peuvent s'attendre à un résultat étonnant la fin ok donc là apparemment oui vous avez vu là ça donne moins d'argent mais ça donne un peu plus de popularité là ça donne plus d'argent là ça d'accord j'ai compris le système à écouter moi je vais faire les deux en même temps on va commencer par ça voilà ensuite on va suivre par quelque chose avec par quelque chose avec une petite petite carte comme ça alors après avoir terminé l'épisode complet oui il faut d'accord avant faut pas dépasser les 55 minutes ici elle a dépassé 45 je crois donc voilà plausible alors qu'est-ce qu'on a aussi beaucoup d'argent beaucoup de beaucoup de fans c'est bien ça c'est bien une petite dernière qu'est ce que je vais mettre encore de l'argent voilà donc vous avez vu on est dans la tranche qu'il faut on va dire enregistrer l'épisode voilà courrier électronique donc j'ai un nouveau courrier non si proposition d'expérience bonsoir nous avons une idée géniale pour une expérience considérer ceci une chaise avec suffisamment de ballons peut-elle voler j'espère que nous que nous nous comprenons j'attends un bon j'attends du bon matériel ok donc voilà ça c'est bon ça va d'être bon point de compétence vous venez de ressort prendre mes points de compétence d'accord alors je vais utiliser mon point de compétence et c'est la compétence et journal bien sûr donc compétence ça c'est quoi la remise pour clients réguliers oui vous comprenez que les erreurs font partie de la destruction des mythes diminue plus la qualité de la carte oh ça c'est pas mal ça je pensais par ça tiens je vais débrouiller voilà ok les amis donc on a terminé notre mythe donc il est validé apparemment complètement où la popularité a fait que de grimper je pense parce que la vidéo est en ligne du coup la tueur du monde alors ça c'est magnifique budget 11 399 et j'ai encore quatre cartes de disponibles impeccable donc voilà on va s'arrêter là dessus pour cette vidéo présentation j'espère que vous aurez fait plaisir à pour moi le jeu est vraiment très bien franchement ça change un peu le seul truc qui me gêne un peu c'est les mini jeux franchement il y en avait au début où je suis tombé ils étaient un peu plus compliqué parce que c'est complètement aléatoire et je trouve que ça gâche un petit peu le gameplay clairement vous êtes là vous vous cassez la tête alors qu'après c'est tellement facile je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire mais bon voilà ça reste relativement sympa dans l'ensemble donc encore une fois ce n'est qu'un avis personnel je vous laisse faire votre propre avis en regardant ma vidéo alors si bien sûr vous voulez voir une deuxième expérience pourquoi pas ça sera avec grand plaisir il n'y a pas de problème si vous êtes chaud pour qu'on ait testé la prochaine qui va être d'ailleurs voilà une chaise avec des ballons donc certainement se faire voler danser avec des ballons pour le prochain mythe pourquoi pas je vais je vais voir avec je vais voir un haut niveau des likes puis sur ad like je vais faire un deuxième épisode comme d'habitude et puis voilà donc encore mes amis n'oubliez pas le petit live fait plaisir la balle non c'est parfait moi je vous dis donc à très bientôt pour une aventure prenez bien soin de vous je vous kiffe allez gros bisous ciao ciao